Musique 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 Remise à nouveau lors de la saison 2004 En réalité, l'ouverture des studios aura mis à nouveau Disney dans la merde financière et il fallait trouver un cadeau de sauvetage assez rapidement et comme Space Mountain avait déjà sauvé tout ce joyeux monde neuf ans auparavant Musique 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 Bonjour Madame, je viens pour vous débroucher les canalisations Enfin, j'ai cru que vous ne viendriez jamais Désolé Madame, je t'ai occupé à débroucher les canalisations de quelqu'un d'autre Quand vous aurez fini avec le durieux de la cuisine vous pourrez peut-être vous occuper du bien Alors ça, pour une surprise je m'y attendais pas J'espère que vous avez un gros outil Musique 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 2024 santé famille prospérité 1 voilà donc bienvenue dans ce nouvel épisode de coaster discover nouvelle formule extra concentré et mes aïeux j'avais essayé de vous sentir cet épisode pour le 30 décembre mais comprenez que nous sommes le 28 à l'heure où j'écris ces lignes que ça fait sept jours que j'ai pas dessoulé j'arrive à peine à voir ma bison avec tout ce que je me suis fourré dans le buffet une chasse et que j'ai dû cumuler une quinzaine d'heures de sommeil depuis noël alors on va essayer de faire ça avec efficacité avant que je me tape mon meilleur avc et m'aulala c'est la décadence bienvenue à bord de la ss freisinger ma retraite durant ses vacances divers et le premier vaisseau carburant 100% à la bricotine s'il vous plaît je ne suis pas peu fier de vous présenter cette merveille et puis bon j'ai pensé que le thème s'y prêtait bien prenez donc place et continue alors là mais alors là qu'est ce que j'ai attendu ce jour après avoir suivi toutes ces années l'avancement du chantier lui tous les articles bavés devant toutes les rumeurs et autres fuites ça y est j'ai enfin pu faire guardian of the galaxy cosmic rewind une seule fois voilà voilà maintenant quelques années que disney a mis en place leur récent système de fil d'attente électronique dans leurs nouvelles attractions afin de fluidifier le considérable affût du visiteur et si pour les locaux cette solution semble effectivement excellente sur le papier et bien pour celles et ceux qui débarquent de l'autre bout du monde pour tester l'édite nouveauté cette dernière s'apparente plus à un gros mollard en pleine figure puisque cette virtual q comme ils l'appellent ne vous permet de rider l'attraction concerné qu'une seule fois par jour yes allo madame écoutez il ya un problème j'ai flying 9h30 d'avion pour testing ce coaster et vous allez quand même pas me dire que je ne peux pas leur faire un tour avant tomorrow 17h yes it is non mais vous pouvez pas faire une exception regardez i am a youtuber je suis very famous look i have 500 abonnés non foutez moi le camp or je colle la security alors vous êtes également censé pouvoir la faire durant différents créneaux journalier via la lightning lane contre espèce sonnante et trébuchante si votre portefeuille est sain tout dira bien s'il est malade allez vous faire foutre d'accord faisons comme ça mais mon application a planté durant cette visite et me l'a continuellement refusé alors allez vous faire voir disney bon bref vous l'aurez compris nous nous contenterons de ça et c'est bien dommage car ce coaster mériterait infiniment plus de tours pour retirer une critique objective alors excusez moi d'avant si je n'ai pas repéré des choses qui vous auraient sauté aux yeux audience of the galaxy cosmic rewind est donc un spinning coaster indoor situé dans le parc epcot en floride conçu par disney imaginer ring et made in vecoma et oui moi aussi j'ai toujours un peu de peine à croire mais je vais y revenir avec un budget estimé à 500 millions de dollars combien et un tracé de 1700 mètres cette machine est l'un des coasters indoor les plus longs du monde l'information dure à croire quand on constate que le parcours ne dure pourtant une minute trente enfin bon je tiens en outre à ajouter que cette attraction a également été estampillé ça et là de story coaster décrivant ainsi cette aventure comme un parcours totalement immersif et aux wagons pivotant orienté face à la narration d'où ce nouveau concept appelé omni coaster ride system technologie initialement utilisée entre autres dans leur maison hantée permettant aux wagons de tourner à 360 degrés mais du coup adapter un châssis de coaster bref donnez lui le nom que vous voulez ça fera pas avancer le schmilblick si le bâtiment n'est pas spécialement fantastique vu de l'extérieur vous serez rapidement dépaysé en traversant les lourdes portes de cet édifice futuriste nommé wonders of xandar puisque vous contemplant majestueusement d'une bonne dizaine de mètres world mind un gigantesque écran présent dans le hall d'entrée fera office de narrateur cosmique vous initions alors au lors de la future aventure spatiale dès les premiers regards ce galaxarium vous enveloppe dans un surprenant spectacle cette magnifique projection transforme cet espace en une fenêtre sur l'univers offrant une vue époustouflante sur la terre exandard le tout accompagné avec douceur par une musique planante et d'une voix digne des meilleurs téléphones roses des années 90 je vous jure qu'on est à deux doigts de la smr là et pour y avoir zoné une grosse vingtaine de minutes je vous garantis que vous ne subirez aucune répétition de schpil puisqu'un cycle dure plus de 30 minutes chose que disney commence péniblement à mettre en place dans ses récentes attractions car on va se le dire il n'y a rien de plus insupportable que de stagner au milieu d'une salle dans laquelle tourne la même fichue vidéo en boucle mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai dans le prochain épisode qui je trouve s'y prête beaucoup mieux si cette salle en elle-même ne casse rien et ressemble plus un hall d'hôtel ultra moderne qu'à une file d'attente d'attractions spatiales ce galaxarium est une excellente mise en bouche et une formidable initiation à l'univers de l'attraction en progressant nous découvrons les expositions sur xandar combinant élégamment art et science de façon extrêmement ludique des interfaces interactives utilisant la technologie d'hologramme ainsi que du mapping invite les visiteurs à découvrir les mystères de ce monde chaque artefact chaque technologie est accompagnée d'effets lumineux et sonores enrichissant l'expérience et créant ainsi une symphonie de lumière et de son le tout accompagné par des interviews comiques de nos héros préférés s'en suit le premier préchaud de cette file dans lequel nous nous retrouvons au milieu d'une grande salle faisons face à un énième écran géant mais cette fois ci muni d'une technologie différente à ce que nous avons l'habitude de voir puisque ce dernier consiste en une étrange combinaison de projections écran lcd et écran oled transparent créant un surprenant effet de profondeur j'avoue ne pas réellement comprendre l'intérêt de cette mise en scène en particulier dans ce contexte d'autant plus que toutes ces couches ont une fâcheuse tendance à créer un flou assez dérangeant sur le visage des deux protagonistes d'irani raël et talmarik ces derniers nous présentent fièrement leur technologie de création de jump hole ou trou de verre et nous invite à être téléporté sur un croiseur nova corps afin de nous en faire la démonstration alors pour la suite je vous préviens si vous n'êtes pas habitué par ce genre de petit tour de passe passe il ya moyen de ne pas en sortir indemne vous allez être tout simplement téléporté de hepcote aux vaisseaux xandariens alors faut pas nécessairement avoir fait de hautes études pour comprendre le mécanisme mais j'avoue que ça fait toujours son petit effet quand on y met la mise en scène et un sound design efficace en clair du poignant une fois sur le star charter un celeste nommé ison une sorte de super révisionniste voulant réécrire l'histoire dérobe le générateur cosmique afin d'envoyer la terre dans le passé et changer le cours de l'humanité les gardiens sont bien évidemment sur le coup pour empêcher ce désastre et nous sommes évacués vers la gare afin d'embarquer dans les trains qui nous permettront de prêter main forte à star lord et ses acolytes le tout dans une ambiance extrêmement oppressante et une musique absolument génial pour finir et sans réelle surprise la gare à double quai est splendide chaque arrivée de train est un spectacle en soi dont leur design est réussi et la mise en scène soignée rien à faire moi un train vide et qui arrive en gare ça me donne toujours l'impression que les précédents passagers n'ont pas survécu ce n'est pas dans mes habitudes de passer autant de temps à décrire une file d'attentes en particulier pour ce format mais je vous avoue que j'ai rarement pris autant de plaisir dans l'une d'entre elles disney réussit réellement le pari de rendre ses attentes de plus en plus divertissante en alliant technologie grand spectacle et mise en scène épique et dites vous bien que je vous ai pas encore parlé de celle de galaxy's edge car là c'est encore un autre délire nous aurons dû attendre longtemps beaucoup trop longtemps pour que ces files d'attentes deviennent potables j'ai d'ailleurs en tête la réalisation d'un épisode hors série sur le sujet en 2024 mais pour l'instant je me contenterai de profiter des récents efforts mis en place par les géants du divertissement car ça commence enfin à avoir de la gueule et je vous rappelle que la somme totale estimée pour cette attraction s'élève environ 500 millions de dollars et même si je n'ai pas réussi à trouver d'infos plus précises à ce sujet je ne serais pas étonné d'apprendre que la file d'attente de cosmic rewind écouter un bon tiers de ce montant bon je vais pas faire durer le suspense plus longtemps ce coaster est pour moi une réussite totale je n'ai jamais vécu une expérience pareille d'un point de vue technique c'est quasi irréprochable même si j'ai eu quelques ratés dans mon tour mais j'y reviendrai la première chose qui capte votre attention est l'excessive confortabilité des trains vekoma ici en collaboration avec disney imagineering nous offre des wagons uniques tant sur la technologie embarquée que sur la mise en scène puisque cosmic rewind est le premier coaster disney à proposer un lounge reculant dans un train à rotation contrôlée si sur le papier le concept peut aisément sembler un peu casse gueule je vous garantis que le pari est maîtrisé de a à z je n'ai jamais rider une machine aussi douce et agréable de toute ma vie les mots me manque pour vous décrire à quel point la sensation de voler est palpable je dirais même que cette dernière est tellement agréable que nous en perdons par moments la sensation de vitesse je me suis même surpris à nombreuses reprises à me demander si ces trains tournaient bel et bien tant le coaster semble mou par moment alors qu'il déboule pourtant à près de 100 km heure au milieu d'une boîte de conserve plongée dans le noir et zigzag régulièrement au milieu de virages extrêmement serré arrive donc cette question quelque peu trop lesque que je me pose pour la première fois est-ce que trop de confort tu le confort et je vous rappelle qu'on parle toujours d'une machine vekoma mais oui vekoma le no man's sky de l'univers parco nautique le plus gros comeback de l'ingénierie moderne je m'étais déjà réconcilié avec eux en sortant de fly à fantasia land mais alors là cosmic rewind me prouve une fois de plus que cette entreprise s'est sorti les doigts et qu'elle fait désormais un nouveau parti des grands de l'industrie et en parlant de grand autant y aller franco parlant gigantisme parlant des mesures il y a quelque chose que vous ne pourrez pas rater dans cette attraction les écrans absolument surdimensionnés présents tout au long du parcours ces toiles absolument gigantesque viendront combler le vide spatial à grands coups de célestes colossales et batailles spatiales démesurées regardez autant de vidéos on ride que vous voulez aucune ne réussira à retranscrire leur immensité et si le manque de décors physiques se fait quelque peu ressentir dans les récentes créations de nos parcs préférés j'en ai à aucun moment souffert dans cosmic rewind dont leur présence est constante et leur interaction parfaitement maîtrisé je me permettrais toutefois d'affirmer que malgré l'expérience de disney à cet égard ils ne sont toujours pas capables de créer des écrans totalement intégré à la pénombre ambiante créant ainsi de disgracieux rectangles grisâtre cassant alors l'immersion ces derniers dans l'obscurité spatiale mais bon quand c'est dans un gigantesque bâtiment de 19 mille mètres carrés ça peut éventuellement passer mais quand ça intervient dans la petite zone juste avant le launch ça fait perdre et immédiatement la crédibilité de l'effet et en ce qui me concerne ça m'a directement sorti du délire je tiens quand même à préciser que c'est plus flagrant en vidéo que sur le terrain mais voilà ça se voit alors on est bien d'accord personne à ce jour n'a su résoudre cette problématique alors si disney n'y arrive pas personne ne le fera et la solution serait pourtant simple puisqu'il suffirait de remplacer ces très vieilles technologies de projection par des dalles micro led ce qui permettrait un noir total émettrait enfin un terme à ce souci bon ça coûterait évidemment un rein à tout le conseil d'administration 1 mais à un moment donné on a quand même un demi milliard budget on peut bien faire une petite rallonge de 100 millions surtout quand on crée le futur flagship d'un parc si cosmic rewind a été vendu comme une aventure spatiale décoiffante ne vous attendez pas pour autant un coaster violent non non je suis encore étonné de voir sur les différents forums de l'attraction une surabondance de commentaires à pleurer à l'idée de rider le bestiaux il faut dire que cote n'a pas aidé à cette réputation en proposant des sacs à vomi aux visiteurs durant les soft opening ou en installant carrément des poubelles au débarquement des wagons non 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 rassurez vous cosmic rewind est un divertissement familial pour petits et grands elle ne possède ni grosse chute ni grosse accélération au milieu lounge bien évidemment et les airtime pour le peu qui en a sont extrêmement doux seuls quelques virages serrés viendront sporadiquement vous sortir de votre joyeuse contemplation nous sommes clairement à mi-chemin entre un cancan et un crush dont les wagons seraient orientés avec douceur là où ce coaster puissent sa force ça n'est clairement pas dans les sensations c'est dans le fun c'est dans cette formidable alchimie entre la démesure et l'interaction avec les écrans c'est dans cette époque spatiale fourmillant de vie entrecoupé par des commentaires de nos héros préférés sous fond de gros rock ou musique disco ultra festive alors il demeure évidemment quelques ratés ça et là à l'image du mapping dans la zone de frein qui ne s'est pas déclenché à notre passage ou encore cette fameuse zone post lounge que je trouve scandaleusement raté sombre dans un espace sans étoiles et à l'écran terriblement visible mais au vu du reste de ce que nous propose cette attraction et si c'est que ça j'en reprendrai matin midi et soir car avec ou sans mapping avec ou sans étoiles vous n'aurez qu'une envie en sortant du train chanter et danser j'aurai encore tellement de choses à vous raconter sur cosmic rewind mais à un moment donné on risque de tourner en rond alors allez-y allez-y guardian of the galaxy cosmic rewind est pour moi en 2023 le meilleur coaster au monde toutes catégories confondues disney nous noie sous une démonstration d'une extrême générosité une aventure où l'ultra fun côtoie le gigantisme exacerbé une création d'une justesse calibrée aux poils de fion sous forme d'entrée plat dessert proposant absolument tous les ingrédients nécessaires à l'expérience culinaire parfaite cette attraction a été réalisée avec passion et respect pour son public tant pour les amateurs de la saga que pour les néophytes et je dois dire qu'après tous les fiascos politiques et cinématographique disneyens ces dernières années cosmic rewind est le grand bol d'air frais dont j'avais besoin alors oui je peux donner l'impression d'être quelque peu sur optimiste mais je ne peux pas m'empêcher d'écrire cet épisode en gardant à l'esprit que je dois encore vous parler de pandora et galaxy's edge alors si cette attraction m'a permis de définitivement renouer avec vecoma sans trop vous spoiler ce trio m'a sérieusement réconcilié avec disney et voilà c'était mon avis sur cosmic rewind je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux vous y trouverez du contenu exclusif et pléthore d'informations concernant les futures créations de la chaîne j'espère que cette vidéo vous aura plu une création peut-être un peu plus brouillonne que d'habitude je m'en excuse j'ai mes raisons mais j'espère que vous aurez passé un agréable moment malgré tout je vous réitère une nouvelle fois mes meilleurs voeux pour cette année 2024 et vous donne rendez vous si vous le voulez bien pour un prochain épisode qui sera une refonte partielle du format de coaster folder j'espère de tout coeur que cela vous plaira c'est quelque chose que je souhaite faire depuis longtemps et j'angoisse un peu sur sa réception mais je compte sur vous pour me donner votre avis aussi honnête soit il d'ici là prenez soin de vous bon ride et à bientôt alors pour celles et ceux qui se demanderaient oui j'ai vraiment pris deux billets d'avion pour une attraction que je n'ai pu tester qu'une fois voilà voilà repensez-y quand vous passerez une sale journée